15 créatures marines les plus effrayantes récemment découvertes Chaque jour, plusieurs créatures à l'apparence étrange et dont l'identité est inconnue sont observées dans différents endroits par différentes personnes. L'une d'entre elles a été comparée à un monstre de Stranger Things, tandis qu'une autre semblait hors du commun. Jetons un coup d'œil à quelques-unes des créatures les plus effrayantes qui ont été découvertes ces derniers temps. Les opistoproctidae s'appellent parfois poissons revenants. Ce poisson a été filmé pour la première fois par des chercheurs du Montory Bay Aquarium Research Institute. Le sommet de sa tête transparent et ses yeux globuleux en forme de tonneau ont attiré l'attention de ces chercheurs. Le poisson revenant est rarement vu, car il reste à des milliers de mètres sous la surface de la mer. Le pigment vert présent dans ses yeux télescopiques lui sert à capturer ses proies. On le trouve dans la mer de Béring, au Japon et en Basse Californie. Il peut également atteindre une taille de 15 cm. On ne connaît pas beaucoup de détails sur ce poisson, mais on sait qu'il est effrayant. Vampire des abysses Le nom scientifique de ce céphalopode signifie le calamar vampire de l'enfer, ce qui peut vous donner une idée de ce à quoi ressemble cette créature. Ce calamar mesure environ 30 cm de long, et on le trouve dans les océans subtropicaux et tropicaux du monde entier. Il est impossible de déterminer à quoi il ressemble exactement, car il combine à la fois des caractéristiques des méduses et des pieuvres. Ses grands yeux bleus brillants lui donnent l'air effrayant. Les vampires des abysses ne sucent pas le sang, comme leur nom l'indique, mais se nourrissent de morceaux de créatures planctoniques mortes et de boulettes fécales qu'il trouve sous l'eau. Ça ne vous empêchera probablement pas de trembler de peur si jamais vous le croisiez dans l'eau. Chonac s'en dévourit Voici un étrange poisson qui peut retenir sa respiration jusqu'à 4 minutes au fond de l'océan. Il appartient à la famille des crapauds de mer. Avec sa tête sphérique, ses yeux dorsaux latéraux et sa grande bouche oblique presque verticale, ce poisson donne un autre sens au mot « mignon ». Ce poisson peut se gonfler pour ressembler à un ballon afin d'éloigner les prédateurs. Il est donc difficile pour les prédateurs de les manger car ils deviennent très gros. Les zombies sous-marins Ils mangent des os et agissent comme des zombies, mais sont en fait d'anciens vers du genre Ocedax. Ils n'ont pas d'estomac et n'ont pas non plus de bouche, mais peuvent se nourrir des os des baleines mortes en utilisant leurs tissus semblables à une racine. C'est pourquoi on les appelle les vers zombies. En regarder un ne m'effraie pas vraiment, mais voir un million de vers prendre possession des os d'une baleine, c'est un vrai cauchemar. Jusqu'à présent, ces petits êtres restent cachés dans les sombres abysses de l'océan. Sur la base de leurs études sur des fossiles d'eau de baleine vieux d'un million d'années et provenant de différentes régions du monde, les scientifiques pensent avoir trouvé des traces de vers Ocedax. L'un des fossiles indique que ces vers existent dans le Pacifique depuis au moins 30 millions d'années. Le requin-lanterne ninja Comme si les requins n'étaient pas assez terrifiants, cette espèce rare est comme un super requin avec une peau entièrement noire et la capacité de briller dans le noir. Le corps noir du requin-lanterne ninja, qui peut atteindre 30 à 50 cm de long, ainsi que les marques blanches distinctes présentent autour de sa bouche et ses yeux globuleux, le caractérisent. De dessous, ce requin semble invisible au prédateur, car il peut produire une faible lueur qui correspond à la luminosité limitée qui se trouve dans les profondeurs de l'océan. On le trouve principalement dans l'océan Pacifique, au large des côtes d'Amérique centrale. La férocité de ce requin est inconnue, mais il est sans aucun doute effrayant. En tout cas, il décroche la médaille du nom le plus cool des animaux de cette liste, non ? Imaginez que vous exploriez l'océan Atlantique Nord et que vous aperceviez une mystérieuse créature rouge sang en train de flotter. Vous seriez effrayé. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à l'équipe de la National Oceanic Atmospheric Administration lorsqu'elle a décidé de partir en expédition dans cet océan et qu'elle est tombée sur cette méduse de couleur rouge sang. Au départ, elle ressemblait à un béret avec de fins pompons, mais après une observation plus poussée, les scientifiques ont conclu qu'elle appartenait à une famille de méduses du genre Porralia. Elle a été trouvée à environ 900 mètres de profondeur dans l'océan, ce qui confirme que la plupart des animaux vivant sous l'eau n'ont pas encore été identifiés. Chimère à nez court Le nom anglais de ce poisson, de poisson fantôme pâle, trahit déjà sa couleur argentée très pâle. Il ne présente aucun motif ou tâche. On ne sait pas encore grand-chose de lui sur le plan scientifique, mais il a fait sensation lorsqu'il a été découvert en Nouvelle-Zélande. Le haut de son corps est brun doré et le bas, blanc. Il a de jolis petits yeux couplés à un nez court. La chimère à nez court a également des nageoires courtes. On sait que l'espèce de ce requin rare existe, mais il est encore difficile de l'identifier lorsqu'on le voit. Le poisson ogre Ce poisson porte ce nom car, dans les profondeurs extrêmes où il vit, la nourriture est tellement rare qu'il doit se jeter sur tout ce qu'il croise. C'est un petit poisson qui mesure jusqu'à 16 cm de long. Le poisson ogre a des yeux minuscules et des nageoires comprimés. La taille de ses dents géantes par rapport à la taille de son corps en fait une créature effrayante à voir. Il se présente sous différentes couleurs, allant du brun au gris en passant par le jaune. Il se distingue par sa mâchoire saillante et ses crocs disproportionnés. Il ne peut pas blesser les humains, mais il inspire une certaine peur lorsqu'on le rencontre. Mixine Vous pourriez confondre ce poisson avec un verre si vous le voyez. Il est également connu sous le nom d'anguille gluante en anglais, mais ce n'est pas une anguille, ni un reptile. Ce poisson sans mâchoire produit une épaisse bave gélatineuse pour se protéger des prédateurs. On dit qu'il a un crâne cartilagineux, mais pas de colonne vertébrale. Il n'a pas non plus de mâchoire, ni d'os dans son corps. La mixine peut mesurer jusqu'à 50 cm de long. Elle n'a pas de nageoire, mais elle utilise sa queue pour nager. La pieuvre Dumbo Ces nageoires ressemblent à des oreilles utilisées pour se déplacer dans l'eau. On la trouve dans différentes parties du monde, mais principalement en Australie, aux Philippines, en Californie et en Nouvelle-Zélande. Ces pieuvres restent au fond des océans. Au début, lorsqu'elle a été découverte, c'était une créature mystérieuse, mais avec le temps, au fur et à mesure que l'on découvrait à quelle famille d'animaux elle appartenait, elle a été nommée d'après le personnage de l'éléphant de Disney, Dumbo. La baudroie abyssale de Johnson En parlant de dessins animés, vous vous souvenez de ce poisson effrayant dans le film Le Monde de Nemo ? Ce poisson peut consommer des proies plus grosses grâce à son corps court et rond, sa grosse tête et sa bouche presque verticale. Il vit en haute mer et a été filmé en train de nager. Ses grands yeux et son nez font de lui une créature terrifiante. Une autre caractéristique intéressante de ce poisson est la présence d'un leurre luminescent sur son front qui lui sert d'outil de pêche pour attraper de la nourriture. Le requin lutin Un autre requin. Voilà ce qu'il nous faut sur cette liste des animaux les plus effrayants. Le requin lutin est une espèce rare de requin des profondeurs. Pour un animal de couleur rose, il est assez effrayant avec son nez long et plat en forme de lame. Il a des mâchoires saillantes contenant des dents en forme de clous. Ses petits nageoires font de lui un nageur lent, mais il chasse quand même d'autres poissons en projetant ses mâchoires. Il est classé comme l'un des rares espèces de requins des profondeurs et il effraierait certainement toute personne qui le croiserait. Le poisson vipère du Pacifique Ce poisson est l'une des neuf espèces de poissons vipères qui existent. On dit qu'il est le plus grand et qu'il peut atteindre 30 cm de long. On pourrait dire que sa taille ne fait pas vraiment penser à un prédateur, mais qui a dit que les prédateurs devaient être grands ? Le poisson vipère du Pacifique est un poisson à l'allure élégante et féroce. Il vit dans les profondeurs sombres de l'océan et devient de plus en plus noir, s'adaptant ainsi à son environnement et se dissimulant derrière une proie peu méfiante. La dentition de ce poisson ressemble à un ensemble d'aiguilles qu'il met à profit pour chasser d'autres poissons et crevettes. La pieuvre fantôme Avez-vous déjà entendu parler de l'espèce de pieuvre qui n'a aucun pigment de couleur dans le corps ? Eh bien, voici la pieuvre fantôme. Cette créature de près de 12 cm de long se trouve dans les profondeurs de la mer, près de la côte de la Colombie-Britannique. Une équipe d'exploration américaine l'a découvert, et à l'époque, même les scientifiques à bord n'ont pas pu identifier cette étrange pieuvre. Pas étonnant qu'on lui ait donné le nom de pieuvre fantôme. L'arrêt blanc-nez On pense que cette créature marine a été filmée il y a quelques temps après avoir été pêchée par un pêcheur à la ligne. Cette créature avait trois pattes ressemblant à un écureuil de mer. Elle avait un nez pointu associé à deux structures ressemblant à des ailes et une queue avec des nageoires dorsales. Elle a été capturée au large de Coney Island, dans l'océan Atlantique. Est-elle apparentée à un démogorgon ? Bien qu'il semble que cette créature d'apparence extraterrestre ne soit pas de notre planète, des recherches plus approfondies l'ont placée dans une famille de requins et de raies. De nombreuses autres créatures effrayantes ont été découvertes, mais n'ont pas été nommées. Espérons que d'autres recherches seront menées à leur sujet afin de leur donner un nom approprié. En attendant, restez prudents, surtout dans l'eau. Vous ne savez pas quelles créatures étranges s'y cachent. Sous-titrage Société Radio-Canada